Alors voilà, le UHL55, un produit qui est sorti tout récemment parce que c'était en décembre. Alors on est sur encore un modèle 4K, ces fameux produits qui nous ont permis de devenir numéro 1 4K dans le monde et en France aussi. L'avantage de celui-ci c'est que c'est un petit produit, un format assez réduit. On est sur du LED, pas de lampe, que du LED 2000 lumens, avec une partie son importante. Et c'est ce nouveau concept de all-in-one, c'est-à-dire que le projecteur est directement intégré avec du son, avec du Wi-Fi, on peut le contrôler directement avec Alexa ou avec Google. Il a du PureMotion, c'est vraiment un produit qui est abouti et puis surtout des aides à l'installation, un autofocus. Pas si courant que ça aujourd'hui dans la projection, comme sur les appareils photos, c'est-à-dire que le focus se fait automatiquement, de même que la correction du trapèze. Donc un produit très facile à utiliser, qui donne une image lumineuse. Malgré ces 2000 lumens, le LED donne une perception effectivement à l'image assez lumineuse. C'est un produit qui est sorti à 1699 euros, donc on est sur un produit très abordable, très compact. Si on parle de distance de projection, quelle est la distance optimale ? On est sur un ratio assez classique, donc on n'est pas sur une courte focale. On est sur un produit qui doit s'installer à peu près à 2 mètres, 53 mètres de l'écran environ, pour avoir une image de 2 mètres de base. Alors, on peut l'installer un petit peu plus loin, tout dépend de l'environnement. On est sur 2000 lumens, donc pour faire des tailles d'images assez importantes, après il faut être dans des salles plutôt dédiées et assez sombres. Donc c'est la luminosité qui va effectivement limiter un petit peu la distance de projection. L'idéal c'est 2,53 mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada